Il est quelle heure on parle de quoi ? Il est 23h45 et le temps passe si vite quand on dit des conneries en live. Tac, 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 tu sais que dans ma tête il est... Oh je suis désolé Alfred, je l'ai noté plus vite. Tu sais que je vois pas le temps passer. Comment il m'intéresse ce sujet ? Alors, on va parler un tout petit peu de chômage, on va un peu parler de marché du travail, on va un peu parler de Pôle emploi qui s'appelle désormais France Travail. Et pourquoi on va parler de Pôle emploi ou du moins de France Travail ? C'est parce que c'est tout con. Comment vous résumez ça clairement ? 61,6% des offres d'emploi sur France Travail seraient illégales, selon une enquête de la CGT. L'heure de travail fallacieuse, durée de travail à la tête du candidat, la direction dément ses accusations. Après, si vous regardez par exemple les vidéos de Sandoz, vous savez que les offres Pôle emploi, c'est rempli d'arnaques. C'est les brouteurs, les frères, ils se donnent à cœur joint. Et puis, mettez jamais votre CV en mode public sur Pôle emploi, parce que sinon ils le récupèrent et tout le bordel, si tu veux, et puis ils s'éclatent. Ah, ils s'éclatent, c'est fabuleux. Tout et n'importe quoi. Soit ils arrivent à en dénicher des réseaux, soit ils arrivent à en dénicher des informations, soit quand les gars vont te contacter pour se faire passer pour une autre boîte, les gars, ils savent à peu près quoi dire et tout, tu veux. Soit ils regroupent ça avec d'autres banques de données et tout pour rallier à différents leaks. C'est des gens, tu vois, ils tombent sur un CV, pour eux c'est une mine d'or et ils peuvent en faire tout et n'importe quoi. Bref, du coup, comment ça s'appelle ? L'humanité nous disait le scandale des offres bidons, 61% des offres... Tu as des nouvelles sources en ce moment. De quoi ? Tu as des nouvelles sources en ce moment. Bon, on a toujours un peu switché à droite à gauche pour les sources. C'est pour rire, c'était rigolo. Et puis je crois que ça, c'est Greg qui me l'a envoyé, si je n'ai pas de bêtises. Je crois que c'est Greg qui me l'a envoyé. Greg le rouge, comme on l'appelle chez nous. Ah oui, bien sûr. Non, ce n'est pas moi, je n'ai pas commis cela. Non, ce n'est pas toi ? Je ne sais plus lequel d'entre vous m'a envoyé cet article. Non, on a parlé de plein de trucs avec pas du dû, mais on n'a pas parlé de ça. La CGT Chômeur a passé au crible près de 1200 offres mises en ligne par l'ex-Pôle Emploi. La CGT Chômeur ? C'est-à-dire que demain, si tu es chômeur et que tu veux te syndicaliser, il y a un truc qui s'appelle la CGT Chômeur. C'est quoi la grève de CGT, par exemple ? C'est quoi quoi ? L'acronyme CGT, ça veut dire quoi ? Je ne sais plus. Je crois que le T, c'est pour travail, non ? Je crois que le T est pour les travailleurs, mais je ne suis pas sûr. Oui, c'est ça. C'est quoi déjà l'acronyme de CGT ? Mise à part T, moi j'ai rien. Alors attends, bouge pas. Google est mon ami. Bonsoir, Akifly. Confédération Générale du Travail. Merci Akif. Akif, il arrive, tu vois, il pop sur le live, il dit bonjour, il répond à la problématique. Merci Akif. Merci de nous avoir éduqués. On était en plein flou. Du coup, verdict, 61,1% d'entre elles seraient illégales, selon le syndicat qui réclame un véritable contrôle des annonces. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les chiffres cette année encore sont accablants. Depuis 2016, la CGT Chômeur épluche les offres mises en ligne par Pôle emploi pour s'assurer de leur conformité. La dernière enquête publiée ce jeudi montre que 61,1% de ces dernières seraient illégales. C'est un problème politique, assure Pierre Carnodier, secrétaire général du syndicat. Le gouvernement s'appuie sur le nombre soi-disant élevé d'offres proposées pour justifier la pression mise sur les privés d'emploi qui ne trouvent pas de travail. Mais ce que nous montrons, c'est que la majorité de ces offres sont illégales. Alors déjà, il y a ça, et puis il y a un autre problème. Parce que moi, tu vois, quand j'étais allé pointer à Pôle emploi et que je leur avais dit « Bonjour, je suis dans le 06. Je travaille dans l'infographie 3D et dans la technique sonore. » et qu'on m'a répondu « Oui. » Alors, menuisier en Isère, ça te va ou pas ? Euh, non, 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 non. On va tomber loin, ça fait la même chose. Et pour quelle raison vous refusez le poste ? Parce que t'es une connasse ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? À quel moment je dois me justifier de ça ? Les équipes du syndicat ont passé près de 1 200 annonces au TAMI dans une grille d'analyse, comprenant plus d'une dizaine de critères. Existence d'un lien Internet valable renvoyant à l'offre d'emploi, mention discriminatoire, annonce conforme à la réalité, mention susceptible d'induire le demandeur en erreur, et je vais dire « être qu'à hétéra », tu vois, au lieu de « etc ». C'est incroyable. La plupart des agences d'intérim affichent des durées de travail fallacieuses. Un travail de bénédictins effectué en deux journées marathon par une quinzaine de membres du syndicat. L'Humanité a pu assister à l'une de ses sessions. Ce mardi matin, les enquêteurs s'affairent autour de la table dans une ambiance studieuse qui n'exclut pas les rigolades. Devant eux, des piles d'offres extraites du site Pôle Emploi attendent d'être expertisées régulièrement. Les cégetistes appellent les entreprises recruteuses histoire de s'assurer que l'intitulé de l'offre correspond bien à la réalité des conversations systématiquement filmées par souci de transparence. Je vous comprends, noble compère. Un peu de silence, s'il vous plaît, lance quelqu'un à la cantonade en mimant un clap de cinéma. Le fond entretien démarre sous les regards attentifs de l'assistance. « Bonjour madame, j'ai eu une assistance de chef de chantier qui m'intéressait, mais je voulais m'assurer que c'est bien un contrat de 18 mois comme indiqué sur l'annonce. » À l'autre bout du fil, l'employé de l'agence d'intérim ne tarde pas à vendre la mèche. Au départ, les candidats recrutés ne signent que pour une semaine. « Pour quelle raison ? » demande l'enquêteur. Réponse de l'agence, « C'est une demande du client. » Il y a énormément de plateformes qui indiquent des volumes horaires sans rapport avec la réalité dans le seul but d'appâter les candidats. En réalité, il s'agit d'un mensonge quasi systématique à Seine-Vladimir Bizéguilleron, agent administratif à Pôle emploi depuis 2005 et encarté à la CGT qui pilote la session. Il a fait des rimes, le bâtard avec un nom de famille. La plupart des agences affichent des durées de travail fallacieuses et elles cherchent avant tout à récupérer des CV pour se constituer un vivier de candidats. Avec le temps, Vladimir est devenu un expert en offre bidon qui le débusque d'un coup d'œil à chaque secteur d'activité et ses spécificités. Pour les aides à domicile, l'arnaque porte surtout sur le nombre d'heures proposées. Il y a énormément de plateformes qui indiquent des volumes horreurs sans rapport avec la réalité dont le seul but est d'appâter les candidats. La durée de vie des contrats travaille à la tête du... La durée des contrats travaille à la tête du candidat. Au chômage depuis 4 ans, Alexis participe lui aussi à la journée d'enquête. Il a déjà... Ah oui, donc du coup, c'est vraiment un CGT chômeur, quoi. Il a déjà appelé une vingtaine de sociétés ce matin. C'est pour postuler ou c'est pour dire c'est fallacieux ? Donc, non, c'était pas. Je suis désolé pour cette vingtaine. Dont trois seulement étaient dans les clous, c'est un chômeur depuis... C'est un chômeur depuis 4 ans. Quand il appelle pour une offre d'emploi, il appelle pour la CGT chômage ou pour lui, pour sortir du chômage ? C'est ça, là-bas. C'est un professionnel du chômage ? Bah, il en a monté un syndicat, frère. C'est pas moi qui l'invente, là. Enfin, non, il n'a pas monté le syndicat, mais en tout cas, il est dedans, quoi. Du coup, il nous livre les pépites du jour. Il y a par exemple cette entreprise d'intérim qui avoue placidement que la durée du contrat de travail est déterminée à la tête du candidat. Cela peut être une semaine comme un an et demi ou une autre qui avoue qu'un diplôme équivalent, ils préféreront embaucher une personne handicapée pour percevoir des aides. Alexis décerne une mention spéciale à cette annonce intitulée métallier-sérrurier qui, en fait, qui est en fait d'offre d'emploi, propose d'acheter une serrurerie de 229 000 euros dans le 18e arrondissement de Paris à visiter rapidement. Tiens bon de préciser le site. Attendez, quoi ? Il y a ça sur France Travail ? C'est qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein ? Oh, putain ! T'as des madeleines ! T'as des madeleines, Gwen ! J'ai tellement faim ! Putain ! Envoyez-moi des madeleines, là ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est à Yomi Yomi Madeleine Sogood ! Euh... Du coup... Euh... Et puis, en parcourant les annonces d'emploi qui s'empilent sur le bureau, on en trouve d'autres parfaitement légales qui en disent long néanmoins sur la précarisation du travail. C'est incroyable ! C'est... C'est la prestigieuse école alsacienne, établissement scolaire fréquenté par tout le Gota dont le nouveau Premier ministre est... Comment il s'appelle ? Juan Branco recherche un surveillant en CDI. Je vous propose Norman et ses séries. Modestie salariale exigée. La durée de travail est de 8 heures par semaine, soit 404 euros brut par mois. Putain, c'est tout. Mieux encore, une plateforme propose une garde d'enfants à domicile pour la seule journée du 12 janvier de 12h à 18h. sur France Travail ? Ils ont pété un plomb, les gens. En parcourant les offres proposées dans les services à la personne, on se rend compte que de leur caractère hyper précarisant, dénonce Victoire qui épluche elle aussi les annonces et il ne s'agit ici pas de sortir les gens du chômage mais seulement de les faire sortir pendant quelques mois de la catégorie A de Pôle emploi demandant en exerçant aucune activité même réduite. C'est bien de faire sortir les gens du chômage. Contacter la direction de France Travail nous assure que toutes les offres font l'objet d'un contrôle automatisé s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour écarter celles contenant des mentions discriminantes ou non conformes à la réglementation. Les offres directement déposées par les employeurs sont de surcroît vérifiées par les conseillers en charge des entreprises donnant lieu en cas de suspicion à un contact avec l'employeur en vue de modifier l'offre et de mettre fin à la suspension de publication. La direction assure par ailleurs conduire une étude tous les ans pour vérifier la légalité des offres publiées. En 2023, cette étude de 5000 offres a montré que 92,9% des offres publiées sur le site internet étaient conformes au cadre légal affirme-t-elle pour l'heure elle ne nous a pas transmis les résultats. Voilà. Du coup, si vous cherchez du taf, ne passez pas par France Travail. Démerdez-vous. Ça a l'air d'être complexe. C'est une anecdote. Vas-y. Vas-y, vas-y. Ensuite, on finira la capsule. Il a fallu que je fréquente à un moment Pôle emploi et dans mes qualifications, il y a conducteur de travaux. Et à un moment, je reçois un papier me proposant un sac pour conduire des enjeux de chantier. Des bites jaunes. Ça n'a strictement rien à voir avec mon métier. Je ne fais pas ça. Et moi, sur le coup, je prends ça presque à la rigolade et je n'en tiens pas compte. Et en fait, à un moment, je reçois un courrier comme quoi ils m'ont radié parce que je n'ai pas été à ce stage. Donc, je vais les voir. Je leur dis, mais attendez, c'était une proposition. de stage, je n'y ai jamais marqué qu'il était obligatoire. Ah, c'est sérieux ? Parce que si il avait été obligatoire, je serais venu vous voir pour vous dire que je ne voulais pas le faire. Je ne suis pas un conducteur d'enjeun. Je suis conducteur de travaux. C'est strictement pas du tout la même chose. Et il me dit, oui, mais... Mais la communication, ça a l'air d'être compliqué. Ah, mais ils sont à la ramasse. Genre, par exemple, Alfred, récemment, je crois qu'il avait un rendez-vous dans la matinée et tout. Il a voulu les appeler pour leur dire que ça ne l'arrangeait pas et tout ce jour-là et s'il pouvait... Enfin, mais qu'il allait quand même passer et tout. La meuf lui a dit, OK, on déplace. Il fait, non, mais non, moi, je comptais y aller. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je disais juste précision et je te dis, j'arrive, tu vois ? Et puis là, tout ce qu'elle a compris, c'est je déplace le truc. C'est fabuleux. Bonsoir de Benzaziai. On en revient à la proposition en Isère alors que je leur ai dit que j'étais graphiste. C'était des dingueries. Ils m'ont prévenu 36 heures à l'avance. Ouais, c'est ça. Putain, c'est des génies. C'est des génies, putain. Allez, Alfred a réussi à avoir quelqu'un, putain. Mais oui, vous savez, en fait. Alors, Alice ne le prend pas mal, mais s'il y a un moment, il y a un service internet ou téléphonique qui ne te répond pas, je n'aurai qu'un seul conseil. Sortez de chez vous. Allez au pôle emploi de votre région. Ce n'est pas compliqué. Alors, vrai et faux parce que c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit mais attends, il y a un problème. Donc, je me suis pointé à Pôle emploi directement. Et puis moi, tu me connais à l'ouverture. 5 minutes avant l'ouverture même. Donc, je rentre dans le truc et là, le mec, il me dit ouais, non, mais il faut appeler. Je me suis fait recaler direct. non. Tu ne peux plus aller au pôle emploi, il faut un rendez-vous. Prenez rendez-vous alors. Oui, mais il faut les appeler pour ça. Quoi ? Mais non, sur l'application, en 2015, vous pouvez prendre rendez-vous. Je te jure, tout est devenu tellement compliqué maintenant. Enfin, je ne sais pas, moi, en 2015, pour prendre un rendez-vous, je voudrais l'application et puis... Mais 2015, mec, mais t'es fou, c'était un autre siècle. Il y avait encore des êtres humains un peu quelque part. On ne connaissait pas le Covid, c'est incroyable. Bref. Oui, alors c'est déjà, j'ai revoir YouTube, YouTube, tu peux liker, commenter, abonner, partager, commenter l'algorithme sur Kik, bien évidemment. Et là, je me rends compte que 2015, c'était il y a neuf ans. Ah, Greg, t'as un truc ou pas ? Mets les mails à votre conseiller, ça marche, c'est vrai, Alfred a raison. Un conseiller Pôle emploi va vous répondre. Vous êtes 256ème sur la liste d'attente. Le temps d'attente est estimé à 8h36 et 40 secondes. Vous êtes bien aux Ascédiques de Paris. Ascédiques, carrément. T'as un temps trop tard. Non, mais tu sais, c'est dans le truc de Intouchable. Ah non, je ne l'ai pas celui-là, excuse-moi. Ah, il est vrai. Allez, comment je coupe cette merde ? Ah, le bouton rouge, chef. Merci.